Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour prendre une carte pour savoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois. Nous utiliserons le Lily Black Tarot et deux oracles, l'oracle des reflets et le Sweet Ladies. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Et je vous ai mis également le petit oracle des animaux de pouvoir dans la partie boutique puisque c'est un jeu que j'ai co-créé avec Claire. Claire qui a fait les textes et donc j'ai fait l'illustration. Voilà, donc vous retrouvez ces jeux en dessous en barre d'infos. Je vous invite pour compléter votre tirage à aller regarder également votre horoscope, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et à vous inscrire, à vous abonner bien sûr à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer par tirer donc la carte des animaux de pouvoir. Donc on va prendre au hasard. On a le coq pour vous. Alors. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Ça annonce un mois qui va démarrer quelque chose ou peut-être des énergies qui vont enclencher quelque chose chez vous. Donc il me tarde moi de voir un petit peu de quoi il en retourne. On va faire un tirage semaine par semaine comme d'habitude. C'est un tirage du coup qui est très complet, qui permet vraiment de se focaliser sur chaque semaine du mois. On va utiliser le Sweet Lady pour le côté relationnel. Donc voilà. Donc ici ce sera la carte du relationnel de la première semaine. Et on va tirer trois autres cartes supplémentaires. Voilà. Alors pour la carte du Sweet Ladies, on voit qu'il y a de nombreuses opportunités au niveau relationnel qui vont s'offrir à vous. Durant cette première semaine, seulement il va falloir y prêter attention. Sinon vous risquez de passer à côté. Donc peut-être de nouvelles rencontres qui vous apporteraient quelque chose en plus dans votre domaine. Soit affectif, soit de toute façon relationnel avec les autres. Soit peut-être un projet qui pourrait se concrétiser avec quelqu'un. Voilà. Soit une occasion. Ce sont des occasions qui vont se profiler pour vous. Et ce sera vraiment à vous de faire ce pas, de les saisir ou non. Donc faites bien attention à tout ce qui va se tramer autour de vos relations. Pour ne rien manquer et ne passer à côté d'aucune opportunité. Ensuite on a la carte du cheval, du conditionnement et la carte de l'étoile qui est ici. C'est joli parce qu'elle ressort bien d'ailleurs ici sur ce fond. Et donc d'ailleurs la carte du cheval peut vous donner un axe par rapport à votre côté émotionnel, relationnel. C'est qu'avec le cheval on a cette idée d'aller très vite. On se projette vraiment en avant. Vous voyez d'ailleurs qu'il a les cheveux dans le vent, la crinière dans le vent ce cheval. Qu'il est poussé, qu'il y a une espèce de poussé vers l'avenir puisqu'il est tourné vers la droite. Et d'ailleurs très intéressant parce qu'il est tourné vers cette carte-ci. Et peut-être que d'aller trop vite vous empêcherez de voir ces opportunités qui vont se profiler pour vous. Et on a d'ailleurs cet écho qui est ici, qui fait écho donc cette opportunité à saisir qui est présent également dans la carte de l'étoile. Puisque vous voyez l'étoile touche son oreille, elle est à l'écoute de quelque chose. Si on va trop vite on n'arrive pas à écouter les choses. On est trop dans le mouvement, trop dans l'action et plus du tout dans la réceptivité. Et ici il va falloir peut-être arriver à vous déconditionner de ce mode action, action, action. Pour arriver à prendre un petit peu de recul et pour pouvoir être à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Ça va aussi vous mettre dans un mouvement de gratitude. Un mouvement aussi où vous allez pouvoir plus facilement apporter quelque chose aux autres et le recevoir aussi en échange. On est toujours avec l'étoile, cette idée aussi de partager, de donner quelque chose, de remplir quelque chose. Et on ne peut faire ça que si on est dans un bon état d'esprit, que si on est dans un état d'esprit de réceptivité. Et pas trop d'action. Donc faites attention à ça. Si vous souhaitez en tout cas passer à l'action, faites attention à avoir bien réfléchi et bien mûri votre plan avant, avant de passer à l'action. Ça va être très important pour vous de ne pas foncer tête baissée aussi dans les choses. Mais de prendre le temps de vraiment vous écouter et de vraiment faire la part des choses et mûrir bien vos projets. Voilà, ne vous lancez pas à l'aveuglette. Prenez bien le temps pour vous, pour vous apaiser, pour bien peser le pour et le contre. Pour laisser la place aussi à l'intellect et non plus trop à l'émotionnel. Et ainsi vous obtiendrez de meilleurs résultats. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Et bien pour la seconde semaine vous allez être dans cet état de réceptivité. Donc vous allez arriver à faire ce pas de l'action à la réceptivité aussi. Ici déjà avec le côté, le tirage plus relationnel, on a cette jeune femme qui est en train de somnoler. Et on voit pour vous que l'inconscient, que les rêves vont être très très importants pour vous, pour vous guider aussi dans vos relations. Cette seconde semaine, prêtez attention à vos rêves, vraiment prêtez attention à vos rêves. Il se peut aussi que pour les personnes qui sont très en contact avec leur médiumnité, des visions viennent à vous. Des signes aussi viennent à vous. On est dans une idée aussi de guidance, on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des guidances à travers vos rêves et à travers justement tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient. Donc avoir par exemple des synchronicités qui vont se faire et qui vont déclencher quelque chose en vous, suivez bien ces signes là, faites prêter attention tout particulièrement à vos rêves et à ces signes là. On a une carte qui est très très positive avec la carte du lotus, ici on a l'impératrice avec cette multi-créativité qui émane d'elle. Et en même temps la carte de l'exclusion, il est possible que vous ayez besoin de vous mettre en retrait. D'ailleurs on le voit ici avec cette carte qui est de l'ordre de, quand on rêve, quand on s'endort, on est avec nous-mêmes, notre inconscient. Donc on n'est pas au contact des autres, on est simplement au contact de nous, entre guillemets, parce que justement on peut recevoir aussi des messages. Mais on se refocalise sur soi, c'est ce que je souhaite partager comme idée. On se refocalise sur soi, on n'est pas perturbé du coup par l'environnement extérieur, mais on est en pleine réceptivité de notre inconscient ou de ce que l'on pourrait nous apporter à travers nos rêves. Et donc pour faire ce travail-là de créativité, de maturer sa créativité, d'être vraiment au contact de quelque chose de plus grand, d'arriver à toucher avec le lotus à une sorte d'élévation aussi, peut-être toucher à des choses plus spirituelles, il va falloir avoir un temps de retrait, un temps d'exclusion que vous allez vous-même vous accorder pour travailler là-dessus, travailler sur votre créativité qui va être vraiment en pleine expansion durant cette deuxième semaine. Ce besoin aussi de prendre soin de vous, et pour vous permettre de toucher du doigt une élévation, de vous grandir, d'apporter quelque chose en plus. Alors, pour la troisième semaine... Pour la troisième semaine, on va retourner dans l'action. Ah ! Waouh ! Très très intéressant ! On avait l'impératrice juste avant, et maintenant on a l'empereur. Et l'empereur qui est tout à fait signe, l'impératrice signe de réceptivité, et l'empereur qui est bien sûr celui qui va représenter aussi la mise en action. Alors d'un point de vue relationnel, vous faites partie d'un groupe durant cette troisième semaine, vous allez avoir cette idée d'appartenance à un groupe qui va être très forte, et vous allez en ressentir une grande fierté. Vous allez mettre en avant ce groupe, vous allez l'acclamer, vous allez être fier justement de faire partie de cette communauté. Peut-être aussi que vous allez sortir victorieux de quelque chose, ou victorieuse. Une association qui est victorieuse, vous allez aller plus loin ensemble, vous allez faire plus de choses ensemble, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un que vous admirez, vous allez peut-être rencontrer une personne que vous admirez, vous sentir fier de cette rencontre ou des rencontres que vous allez faire, et en ressentir une grande joie, vraiment une grande joie, et avoir vraiment un puissant sentiment de victoire qui va émaner durant cette troisième semaine. Ça va peut-être d'ailleurs vous donner de l'élan, puisqu'ici on a la carte de l'homme, cette carte qui vous permet vraiment de mettre en action les choses, d'être très actif, et on a l'empereur aussi, on est au service d'une vision globale, on va faire les choses aussi pour les autres, pour apporter un plus à la communauté. On peut s'oublier dans le processus, et vraiment être dans cette idée de, je donne pour apporter aux autres, je donne pour construire quelque chose ensemble. Mais on passe à l'action, on est dans le mouvement, et en même temps ça va découler de façon très très naturelle, puisqu'on a ici la carte de la danse, qui représente aussi le fait d'être emmené dans un mouvement de la vie, de se laisser porter, soit par la musique, mais par les énergies qui sont autour de vous, par la vie qui vous emporte. Donc à vous laisser emporter par la vie, vous allez naturellement passer à l'action, vous allez ressentir beaucoup d'énergie positive à travers cette fierté que vous allez ressentir, et vous allez la mettre en application pour créer quelque chose pour le futur, que ce soit pour vous ou pour les autres. Voir vous allez même trouver ça plus gratifiant d'apporter votre pierre à l'édifice pour construire quelque chose de plus global, et qui vous dépasse aussi vous-même. C'est un beau tirage, je trouve. Et pour la dernière semaine, C'est un beau tirage parce que justement vous avez cette idée de créativité, et ensuite de mise en application de votre créativité que vous avez eu la semaine 2, et cette idée de faire quelque chose, de matérialiser votre créativité à travers la troisième semaine, parce que vous allez avoir cet élan justement qui va se mettre en place. Donc il y a vraiment une harmonie aussi avec le rythme qui vous entoure. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on a une transformation qui est en train de se faire, une transformation un petit peu plus lente, mais qui peut-être que vous ne la voyez pas encore, peut-être que vous ne la ressentez pas parce qu'elle se fait de façon naturelle et douce, pour vous transformer. On a d'ailleurs cette idée de construire encore quelque chose, de mettre en commun des passions et des désirs, pour créer quelque chose, pour soutenir un projet, pour soutenir une envie, pour soutenir une idée. Mais encore une fois, on s'associe pour créer quelque chose de plus grand que soi, pour se dépasser. Et on a d'ailleurs ici, avec la dualité, l'harmonisation d'opposé. Donc peut-être trouver la bonne personne, vous allez peut-être durant cette dernière semaine trouver la bonne personne qui va s'harmoniser avec vous, qui va par exemple pallier à... Vous, vous avez certains savoirs, l'autre personne a d'autres savoirs, vous allez vous apporter l'un l'autre, et ensemble vous allez construire quelque chose de plus grand. Donc il y a une dualité au service de quelque chose de plus grand. Chacun va apporter quelque chose parce qu'on est différent, et en harmonisant ces différences, vous allez les transcender et vous allez construire quelque chose ensemble. Au niveau relationnel, on a cette carte qui vous parle de purification, d'assainir, de nettoyer. Donc il est peut-être temps aussi de faire le ménage dans vos relations. Alors j'aime pas trop ce terme. J'avoue qu'on parle de personnes, on parle de gens, je sais qu'on emploie souvent cette expression, je fais le ménage dans mes contacts, etc. Et je trouve que ça déshumanise les relations humaines. Ici on a, moi je prendrais un petit peu de recul par rapport à ça, mais l'idée quand même est de voir aussi quelles sont les relations qui peut-être vous empêchent d'avancer, qui vous font stagner, qui ne sont pas profitables pour vous parce que peut-être qu'elles vous apportent quelque chose de négatif au lieu de vous apporter de l'énergie positive et peut-être de mettre une certaine distance par rapport à ces personnes-là parce que c'est pas l'énergie, vous êtes pleinement dans une énergie de création et c'est pas le bon moment pour vous d'être au contact de personnes qui au contraire pourraient vous empêcher de faire ce mouvement. Voilà. Donc peut-être qu'il est bon aussi de voir quelles sont les personnes en ce moment qui pourraient vous porter dans vos projets. Vous voyez ? Donc après, aussi de toute façon complètement concrète, faire le ménage chez soi, faire le ménage dans ses pensées, voir aussi un petit peu dans son système de pensée quelles sont les choses qui nous empêchent d'avancer et arriver à passer au-delà, à s'en débarrasser, vous permet aussi pour vous, pour un travail personnel, d'aller encore plus loin. Voilà les Vierges, je trouve personnellement que c'est vraiment un très très beau tirage que vous avez eu. Je vous souhaite beaucoup de créativité, des associations qui sont profitables pour vous et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501